Bonjour et bienvenue à CFRH 88.1 et 106.7 à la question métier. Mon invité aujourd'hui est Basile Lafrenière et on parle des bateaux de la Baie-Georgienne. Bonjour Basile, comment ça va? Bonjour, ça va bien, ça va bien. C'est le bonheur qu'il y a un peu de glace à la baie et trop de neige. On pourrait arrêter en bateau. Oui, oui, oui. Aujourd'hui, on parle des bateaux de la Baie-Georgienne. Tu fais partie de l'héritage de la Baie-Georgienne League. Parle-nous un peu de ça. Oui, je suis avec la Georgian Bay Heritage League Wooden Boats, c'est des bateaux de bois. Et ça fait depuis 1993 que ce club-là est ensemble. Ils ont commencé, une des régions que le club a mis ensemble, c'est que le Heronia Museum, il y a des personnes qui voulaient donner leur bateau de bois, ils ne voulaient pas les avoir. Ceux-là, ils ont créé la Georgian Bay Heritage League. Il y avait bien des hommes qui travaillaient sur des gros bateaux. Il y en avait un, c'était un U.S. Navy Commander. Anyway, ils ont mis un club ensemble. Puis ils ont mis un peu d'advertising pour trouver du monde qui avait coutume de travailler sur des bateaux de bois et tout ça. Il y avait assez de monde, ils ont commencé un club. Depuis 1993, ça roule encore. Puis le musée est encore avec nous là-dedans. C'est quelqu'un qui a un vieux bateau de bois et il ne veut pas l'avoir. À la place de le chuter, il le donne à nous autres et nous autres, on le rebâti. Quand tu dis les bateaux, c'est-tu des bateaux spécials? C'est-tu des chaloupes? C'est quoi ça? Non, plus tôt, les bateaux qu'on a, nous autres, on a un, le plus vu qu'on a, c'est 1880. Puis après ça, ça va jusqu'à 1965. Mais qu'est-ce qu'on regarde pour, c'est tous les bateaux qui ont été construits dans la baie Georgienne. Il y avait à peu près 3, 4 personnes, des compagnies qui construisaient des bateaux à ce temps-là. Il y en avait à Wabashi, il y en avait à Gohombe, il y en avait à Midland, il y en avait tout partout. Nous autres, on est seulement intéressés dans les bateaux de la baie Georgienne. Parce que si tu vas dans la Coca, puis ces places-là, ils ont des Duke boats, puis ils ont toutes sortes de bateaux là-bas, dans leur bout, nous autres, ici, on va pour les compagnies ou même les personnes qui construisaient des bateaux à ce temps-là. – Puis les Métis, les autres, ils bâtissaient leurs propres bateaux, hein? – Oui, 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 oui. Parce que même dans le Naval Establishment des années passées, la plupart du monde qui travaillait sur les bateaux-là, c'était des Métis, c'était des Français, pardon, d'Indiens, c'était des Métis. Puis c'est eux qui étaient les pêcheurs à ce temps-là. C'est eux qui fourmissaient le Naval Establishment avec du poisson et toutes sortes de choses comme ça. Donc c'était… Puis eux autres, c'était une des choses qu'ils faisaient. Ils bâtissaient des maisons de l'homme, puis ils bâtissaient des bateaux pour la pêche. Il n'y avait pas d'argent pour acheter un bateau à ce temps-là. Il n'y avait personne à ce temps-là qui bâtissait des bateaux, ici. C'était un des chaloupes, puis des canous, puis c'était tout ce qu'il y avait. – Et ces bateaux-là, c'était… – Les Métis, c'était un… – Continue, continue, les Métis, c'était un… – Les Métis, c'était un des premières personnes… – Pour bâtir des… Parce que quand tu commences à regarder… ils construisaient eux-mêmes. – Ça, c'est-tu des… des bateaux à moteur ou des bateaux à voile, ça? – Ça, en commencement, c'était des bateaux à voile et… ils mettaient deux sections de rame là-dedans pour ramer le bateau. Comme à la baie du Sonnaire, c'était comme un… un horseshoe là-dedans. Pour avoir le vent, il faut sortir de la baie. Ça, il y avait peut-être deux sets de rame. Ça, il ramait le bateau jusqu'à temps qu'il dépassait à la pointe puis celui-là, il rouvait le… le well. Puis ça, ça les emmenait à peu près aucune place qu'ils voulaient aller. C'est-à-dire que plus tard, plus tard, dans 1900, il sent qu'ils ont commencé à… qu'on l'appelle en anglais « one longer ». – OK. – C'est-à-dire un silon. C'est un moteur puis cet engin-là, tu pouvais le mettre après. Ils ont commencé avec cet engin-là pour les emporter au… plus loin… au large là. Puis celui-là, il rouvait le well puis il allait avec ça. – Puis ça, c'était-tu des bateaux rouverts, ça, des bateaux fermés, des chaloups, quoi, ça? – Plutôt, les bateaux étaient pas mal rouverts à cause des bateaux de well à ce temps-là. Il y avait… il y avait deux sections de well après ça. Tu pouvais pas avoir… la manière que c'était construit, c'était pour apporter autant de poissons, ramener autant de poissons que possible puis avoir autant de place pour mettre le monde puis les voiles puis tout ça. C'était pas… c'était pas des bateaux qui étaient à construire aujourd'hui. Est-ce que tu as de la place pour coucher puis tout là-dedans-là. C'était un bateau pour travailler, c'était tout. Ils partaient le matin de bonne heure, ils revenaient le soir. – Bon. Puis les familles… – Des fois, des fois… – Continue. Des fois, quoi? – Des fois, ils se voient dans les tempêtes. Il y avait tout le temps une manière pour couvert le bateau pour être capable de rester dedans. – OK. – À ce temps-là. – Puis, est-ce qu'il y a des familles aujourd'hui qui font encore la pêche là-bas? Ou tu connais des familles qui font la pêche là-bas? – Non, non. C'est rien que… il y a les… la pêche la méditerranée, eux autres sont Métis, mais c'est plus commercial fishing qu'ils font eux autres. mais non, il y a pas des personnes… il fait plus le pêcheur. Bien, première chose de titre, il y a pas autant de poissons qu'il y avait à coutume. Parce qu'aujourd'hui, si tu pognes un petit pare-chaude, t'es chanceux de la pogner. À ce temps-là, tu pognes un poisson, ça pèse à 40 livres. – Oui, 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 oui. Il n'y a pas autant qu'ils font la pêche commerciale, tu dis là. – Non, 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 non. Ils sont réglés pas mal, bon pour le gouvernement. – Il faut avoir une licence quand même. – Ah oui, ah oui, oui, oui. – Puis toi, ton rôle dans l'héritage Georges NB, la Ligue, c'est quoi ton rôle là-dedans? – Moi, mon rôle là-dedans, c'est… je suis un des descendants qui construisait des bateaux. Moi, ça fait depuis l'âge bien jeune que j'aidais mon grand-père à reparer son bateau, à revarnir son bateau. Mais j'ai tout le temps été, à cause que je reste à la baie du citonnage, j'ai tout le temps été hors l'eau. Sur des bateaux de bois, puis travailler sur des bateaux, ça a tout le temps été. Puis j'appartiens à quatre bateaux de bois moi-même. Puis comment vas-tu me dire, il n'y a rien qui est… comment vas-tu dire? Quand t'embarques dans un bateau de bois, puis tu vois une petite promenade là, ça flotte. Quand t'embarques dans un bateau de fiberglass, puis c'est dans l'eau. Ça fonce dans l'eau. Mais quand t'embarques dans un bateau de bois, t'as une différente ride, c'est que tu as un boat de fiberglass. Oui, oui. Et c'est une partie de l'histoire. Quand t'embarques dans un bateau, un vieux bateau de bois, si le bateau pourra parler, il aura une bonne histoire. Puis c'est quoi… C'est quoi le truc avec les bateaux de bois? C'est quoi la construction vraiment? C'est quoi cette sorte de bois que vous utilisez pour ça? Bien, la plupart des bateaux… On va dire du temps de Louis-Georges Labatt, puis des Labattes à ce temps-là, ils prenaient qu'est-ce qu'ils appellent du frame pour partir les ribs. Puis cela, ils regardaient, il faut du pain, mais pas de nœud. Il n'y a pas aucun nœud dans le bateau. Si ils regardaient, il faut du pain. Puis c'était plus facile. Il faut que tu parles sur les outils qu'il y avait à ce temps-là. Des égouines, puis des galandards, puis des ciseaux à bois, il n'y avait pas comme… Tu ne pouvais pas plugger les outils en tout ce temps-là. C'était tous des outils à ce temps-là. Si tu regardais un peu du bois qui était fort, parce que le frame, il pouvait le chauffer, puis le plier, pour faire… je ne sais pas quel nom en français, mais le « keel » et les « ribs » du bateau. Puis cela, le pain, ils le mettent en dehors. Puis c'est comme ça qu'ils bâtissaient le bateau. Bien, le pain, ce n'était pas un bois qui durait longtemps. Pas comme le cède. Le cède durait beaucoup plus. Mais cela, il a commencé plus tard, il a commencé à piger le cède en place. So, bien, avec les outils qu'il y avait pour travailler avec, ils ont mené à bout se construire des bateaux que… Mais ils laissaient ces bateaux-là dans l'eau. Ils ne les sortaient pas. Comme ça, le bois, il recoulait. Il emplisait les craques. So, il y a encore pas mal d'ouvrages. Ça paraît comme le chien. Ils prennent soin de leur chien pour mettre en arrière de la selée. Mais le bateau, il prenait soin de lui-doe. C'était pour… Oui, oui, oui. Puis ça, c'est là dehors de la coquille, là. C'était des planches à longueur? Oui. Oui, oui. C'était toutes des planches. Le bateau, c'est bâti comme un frem. Puis là, ils mettent les planches par-dessus le frem du bateau. Puis, ils essaient d'avoir les jointures aussi bien faites que possible. Puis là, le bateau, ils le mettent dans l'eau pour que le bois refoule pour… Comment on dit ça en français? C'est comme « expand ». Ça vient… Ça ferme les craques dans l'eau. Oui, oui. Ça ferme les… Oui. Mais à ce temps-là, ces bateaux-là, c'était bien important. Puis dans la baie du tonnerre, c'était beaucoup important à ce temps-là. Parce que les abattes ont commencé la pêche. Là, puis les bouchers ont commencé la pêche. Puis là, il y avait une industrie de pêche à la baie du tonnerre un bout de temps. Ces vieux bateaux-là, c'était un instrument que tout le monde avait besoin. Puis nous autres, avec le club, qu'est-ce qu'on essaie de faire? Si ça ne le serait pas pour nous autres, ces vieux bateaux-là, ils étaient tous partis. Nous autres, on a un groupe d'hommes qui aiment des bateaux de bois. Puis moi, ma partie là-dedans, c'est que le monde en dehors ne nous connaisse pas. On va commencer à faire des festivals avec nos bateaux de bois sur les trailers. Puis on va les emmener, parce qu'il y a bien du monde qui ne connaisse pas. Mais qu'est-ce que c'est, ce Georgian Bay Heritage League Wooden Boat? C'est un groupe d'hommes et des femmes qui aiment vouloir garder la partie de l'histoire des bateaux alentours de la Baie-Georgienne. Maintenant, on travaille avec le Water Museum à Fort Binnacle. Ils veulent nous avoir avec eux autres. Donc, on va être partis de nos bateaux, c'est parti de l'héritage des bateaux de bois sur la Baie-Georgienne. Donc, on a des bateaux que personne d'autre n'y a. On a deux Watts Boats qui étaient construits à Collingwood. Oui. La ville de Collingwood n'a pas un bateau qui reste. Mais ils ont la Baie-Georgienne qui était bâtie dedans. Mais nous autres, on a les deux bateaux. Gidley, il n'y a personne qui a un Gidley à Pinnacle-Georgienne ou à Midland. Nous autres, on les a. North Boat, on les a. Les vieux Groove Boats en bois, on les a. Les Boats à voile de Groove, on les a. On a, durant 93 jusqu'à 6 heures, on a une bonne section de bateaux que tu ne peux pas les trouver à nulle part. On les a pour les ramancher, comme il y avait coutume, et commencer à les sortir pour la population. Ouais, qu'est-ce que c'est les vieux bateaux qu'on a. Moi, j'étais parti de ce groupe-là 22 ans passé. Ok. J'ai rembarqué cette année. Parce que 22 ans passé, il y avait 14 membres. Quand j'ai embarqué, on avait 23. Sur ma retraite, ils m'ont dit, on t'a besoin, on t'a besoin, parce que toi, tu sais comment reparer des bateaux. Bâtir des instruments de musique, on t'a besoin pour nous aider ces bateaux. J'ai revenu, puis là, j'ai fait la promotion sur le Goûte-Vivre, puis la radio station, puis on a 5 membres maintenant. On regarde tout le temps pour d'autres membres pour mieux travailler. Ben oui, on va parler de ça des membres. Il y a une petite vidéo sur YouTube, on te voit que tu t'appelles faire du réparage. C'est quoi que tu fais sur le réparage là-dessus? J'avais mis ce qu'ils appellent les Gunnels. J'ai appris à travailler sur un bateau qui s'appelle Gidley Grew. C'était le temps que quand Gidley a vendu la compagnie à Grew, ce bateau-là était dans le milieu des deux compagnies. Et qu'est-ce que j'étais après faire? Il y a un morceau de bois en dehors, le Gunnels qu'ils appellent. Il y avait un peu de craque tout le tour des choses. J'en prisais la craque avec du brin de scie, puis de la colle que j'avais faite. J'avais scindé le bois, j'avais pris le brin de scie, j'avais démêlé ça avec de la colle pour mettre dans le craque. Après-là, j'étais pour le varnir, puis ça regarderait comme si c'était un nœud. C'est ça qu'est-ce que j'ai appris à faire avec le bateau. Ça, c'est quand tu fais du semblage avec du brin de scie, ça c'est une méthode spéciale. C'est quoi la méthode pour faire ça, puis la peinture? C'est-tu des peintures spéciales, ça? C'est quoi? Quand tu travailles sur un bateau qui est en cède, ou un bateau qui est en mahogany, tu vas essayer de le descendre, d'être au bois. Après-là, quand tu l'as, d'être au bois, tu as tout enlevé les autres peintures et les autres finitions. Tu vas avoir la poussière du cède pour être capable de démêler avec de la colle. Si il y a une craque ou un trou dans le cède, quand tu prends la poussière de ce cède-là, tu peux démêler ça avec la colle, remplir le trou, puis personne ne voit où est-ce qu'était le trou. Il n'y a pas aucune autre manière de le faire sans partager le même brin de scie ou du bois pour démêler avec de la colle. Parler des outils, c'est-tu des outils spécials, ça, que vous utilisez? Des outils à la main, mais c'est-tu des outils spécials? Il y a une couple d'instruments, des outils spécials pour travailler sur les bateaux, mais c'est plutôt la méthode qu'on travaille nous autres sur les bateaux. On a tous les power tools que tu vas avoir, on les a. Mais on a encore des varlopes, encore des ciseaux à bois. On l'essaie autant que possible de reparer comme ça va à coutume. Moi, c'est comme ça, j'utilise les ciseaux à bois, j'utilise les varlopes pour tenir le héritage dans les bateaux. La minute que tu commences avec un jigsaw ou un sabersaw ou une skillsaw, c'est la nouvelle méthode. On l'essaie, ça prend plus de temps, mais au moins on sait que c'est comme ça que tu t'as fait les années passées, on le fait encore la même manière. Tu essaies à garder les méthodes traditionnelles. Oui, parce que ces bateaux-là, qu'est-ce qu'on essaie de faire avec? On essaie de les garder parce qu'il n'y a pas d'autres, il n'y a pas d'autres ces bateaux-là. Ça vient un bout de temps qu'on essaie avec le Water Museum, on souhaite qu'on pourrait un temps avoir un bâtiment où est-ce qu'on peut apporter tous nos bateaux, puis les mettre dans le bâtiment où est-ce que le monde, le public, les jeunes, les enfants, les écoles pourraient venir voir qu'est-ce que ça va être l'air ces bateaux-là des années passées? Comment est-ce que c'était bâti les années passées? C'est ça pourquoi la Heritage League, les membres, travaillent tous pour la même affaire, pour essayer d'avoir une place de mettre ces bateaux-là que le monde, comme nos enfants, nos petits-enfants, peuvent dire « Ah, fais peur de travailler sur ce bateau-là ». Comme ça, c'est ça que ce qu'on fait avec ces bateaux-là. L'héritable... Continue. Cette année, on va commencer le festival que j'ai à Bézitanaire, à la barre de Tromsel Rendez-vous. On apporte tous les vieux bateaux à ce festival-là cette année. J'ai mis ça sur la website, tout ça. Puis là, tout le monde est bien excité de voir ces bateaux-là à notre festival. Parce que là, la ville de Péretagne va faire un festival, ils veulent avoir des bateaux aussi. Puis j'ai parlé du festival sur l'eau, puis ça a l'air que nous autres, tous, je vais les apporter là pour montrer au monde les vieux bateaux. On commence à sortir les bateaux au public, pour que le public nous aide d'une manière ou de l'autre pour tenir le club à fonctionner. C'est bien important que ces bateaux-là restent. Bien, c'est comme la maison à la barre. T'en as une de même, tu n'en trouveras pas une autre. Ces bateaux, ce qu'on a de même, on a 18 à 20 bateaux que tu ne les trouveras pas avec une autre place parce qu'ils n'en ont pas. Nous autres, on les a. On essaie de protéger les bateaux comme on a essayé de protéger la maison. Même après. Peux-tu nous donner une sorte, un peu d'histoire, comment ça commence ce bateau? C'est quoi que tu fais la première chose? La première chose que tu fais, c'est que ça paraît comme une bâtisse à une maison. Il faut que tu fermes la maison avant de commencer là-dedans. Il n'y a pas de fondation sur un bateau, mais tu as ce qu'on appelle un keel. Il faut peut-être de quoi que les planches s'attachent après pour que ça flotte. Tu commences avec, ça ne soit que le bateau que tu vas avoir, mais c'est tout commencer la même chose. Tu commences avec un frem du bateau, le style de bateau que tu veux boitir. Puis là, tu commences à mettre la planche en dehors du bateau. Puis là, tu commences, tu as fini de mettre la planche en dehors du bateau, puis tu as le frem de fête. Là, tu commences à décorer le dans du bateau, comment tu veux l'avoir fait. Il y a bien différents styles de bateaux que tu peux faire. Si tu veux avoir un bateau pour travailler, c'est facile. Mais si tu veux avoir un bateau pour amener tes bons amis pour une belle petite promenade, bien là, ça prend… Puis le bois aussi, c'est une autre chose. Aujourd'hui, le bois est assez disponible à acheter, c'est épouvantable. Et quand tu commences dans le bois du bateau, comme du mahogany, puis du teak, puis du white oak, c'était cher. Ouais. Le club, avec les années, on est à bout d'acheter assez de bois pour travailler sur ces bateaux-là, mais c'est… comment on dirait avant… c'est une différente affaire, parce qu'à un niveau, tu le frondes, parce qu'il n'y a rien de carré de ce bateau. OK. C'est tout… Dans tes yeux, il n'y a pas aucune affaire que tu peux mettre un niveau dessus, bien ça, c'est… ouais, il est de carré, là. Non, non, il n'y a rien. Ça, c'est tout fait à la main, c'est tout avec tes mains, tu files ici, tu files là, OK? Ça regarde bien. Je vais te montrer une chose. Moi, je construis des violons. Donc, si quelqu'un peut bâtir un violon, il peut bâtir un bateau parce que c'est quasiment le même ouvrage. Parce que quand tu regardes un violon, le bas n'est pas carré, le top n'est pas carré, c'est aussi la même chose avec un bateau. Le violon a un frame, le bateau a un frame. Mais la seule chose, tu n'es pas capable de jouer le bateau, mais tu peux jouer le violon. Mais c'est quasiment le même principe, là. Ouais. Ouais. Si tu as quelqu'un qui bâtit des bateaux de bois, tu pourrais l'enseigner comment bâtir la violon. C'est la même chose de l'autre manière. OK. Il faut être de la patience. Il faut être beaucoup de patience. Et puis, il y a une sorte de… votre club, il offre-tu une sorte d'apprentissage pour ça, là? On va commencer ça. On va commencer de… on a assez de monde qui pourraient enseigner comment travailler sur un bateau de bois. Et puis, qu'est-ce qui arrive avec des bateaux de bois? Si tu as un bateau de bois et que tu es parti d'un club de bateaux de bois, tu as plus de drive pour revarnir ton bateau, puis le train en branle. Mais si tu ne t'accoles pas ou est-ce que toi, tu es le seul qui a un bateau de bois, tu n'as pas le drive. Puis, les bateaux de bois, aujourd'hui, comme j'étais au Boat Show à Toronto, parce qu'il y a le club, le Proto Club, puis le Moscow Club, les Antic Boats, puis ils me disent toutes la même chose, qu'ils ne peuvent plus trouver de vieux bateaux. Il n'y a personne qui donne des vieux bateaux maintenant. Ils sont quasiment tous perdus. OK? Sur les bateaux que tu trouves, les bateaux de bois vont quand même à monter, puis à monter en prix, parce qu'ils n'ont plus, tu ne peux plus en avoir. OK? Puis, il y a bien du monde avec bien de l'argent. Ils veulent avoir, bien, Minet Shields. Ils veulent avoir un Gidley Boat. Mais il faut que tu le trouves. Sur les bateaux, le prix des bateaux de bois va remonter. Il y a-tu des anciens plants, comme Gildey, de ces compagnies-là qui ont fait des plants pour suivre, pour bâtir des bateaux? La plupart de ces plants-là, comme Gildley, c'est une des vieilles compagnies de 1800 dans Penetang. Ça va être acheté en 1928 par Groove. Sur tous les plants qu'une compagnie a, ils le donnent à l'autre compagnie qui les achète. Après, ils vont changer les plants. Puis, ils gardent… La plupart des compagnies vont garder les plants. Mais quand Groove a fermé les plants, il y a une couple de plants qui étaient au Muséum, le Penetang aussi du Muséum, un peu qui étaient à Midland. Mais la plupart de ces affaires-là, c'est chuté. Ils ne gardent pas rien. Parce qu'ils ne regardent pas dans 100 ans d'astreurs, le monde s'est intéressé là-dedans. Ils se débarrassent de tout. Donc, il y a des affaires qui… Tu peux aller sur l'internet, puis tu vas voir certains bateaux, puis telles choses. Mais c'est pas… Ils ne gardent pas ça. Ça, c'est une chose. C'est un business. Puis, même les monde, comme les pêcheurs qui bâtisaient le bateau, ils ne gardaient rien. Parce qu'ils bâtissaient le bateau dans leur tête, comment ils voulaient l'avoir fait. Il n'y avait rien à écrire comment le bateau était. Mais quand les grosses compagnies ont rentré… Parce que Gidley, c'était une des compagnies, en un temps, que c'était la plus grosse compagnie de bateaux de bois dans le Canada à un bout. Ils bâtissaient plus de bateaux qu'en 1910. C'était la plus grosse compagnie pour des bateaux pour aller à pêche dans le Canada. Et c'était à Penetang. Sur ces bateaux, nous autres, on a deux Gidley. Sur ces bateaux-là, ils essaient de trouver un autre de même. Ils n'ont pas. C'est une chose avec… Avec la ville de Penetang, ils ont à peu près quatre différentes compagnies qu'ils ont rouvert dans la ville de Penetang. Ça ferait le bon sens que la ville de Penetang construira de quoi, à part le musée, pour mettre les beaux bateaux. Mais ça a tout à faire avec l'argent, puis où est-ce qu'ils vont prendre l'argent pour le faire. Mais c'est à Penetang que nos bateaux devraient être. Ils vont travailler là-dessus. Les musées là-bas, il y avait plusieurs compagnies. Pourquoi il y avait tant de compagnies dans la région de bateaux comme ça? C'est-tu parce que c'était un port militaire? Oui, puis il y avait bien du monde que même quand on parle de monde qui venait de Drummond Island, là. Ils s'en venaient de Penetang. Il y avait bien de ce monde-là que c'était des pêcheurs. Ils avaient besoin des bateaux. Au bout d'un moment, ils voulaient faire la pêche. À ce temps-là, comme tu avais Louis-Georges Labattre et Peter Forgeron, lui, il avait bâti son bateau lui-même. Son gars a bâti le bateau. Mais c'est de quoi il est enseigné du père au fils avec l'autre fils. Donc, il n'y avait pas tant de monde. Les Anglais, quand ils étaient ici, le Naval Establishment, ce n'était pas du monde pour bâtir des bateaux. C'était du monde pour la guerre. Ce n'était pas rien, aucune autre chose. Il fallait que tu trouves du monde pour bâtir des bateaux. Plus de monde qui arrivait dans cette région ici. À ce temps-là, il n'y avait pas autant de chemin. Il n'y avait pas de chars, il n'y avait rien. Tu partageais d'une place à l'autre par le bateau. C'est comme ça que ça a commencé. Ceux-là, le monde a commencé à bâtir des bateaux et les vendre. Il y avait plus de monde qui rentrait dans la région et il n'y avait pas tant de bateaux à acheter. Les compagnies comme Gidley et Norse Boat ont commencé à construire des bateaux parce qu'il y avait un marché ici pour vendre des bateaux. Donc, c'est comme ça que ça a commencé. OK, on prend une pause et on revient tout de suite. Merci.